bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va démarrer des fiches métiers je trouvais ça très sympa et puis vous avez été nombreux à me poser des questions donc aujourd'hui on va voir le métier de serveur serveuse en restaurant allez go donc que fait un serveur donc un serveur à proprement dit va servir de la nourriture et des boissons à des clients dans des lieux de restauration ils sont nombreux et ils peuvent prendre différentes formes donc restaurant café brasserie paquebot salon de thé bar traiteurs fast food il y a souvent des belles carrières à faire bague en restaurant etc etc alors c'est pas le métier de serveur donc la profession de serveur souffre depuis très longtemps d'une pénurie de main d'oeuvre et il est vraiment facile d'accéder sans formation spécifique et de nombreux candidats sont vite découragés par les horaires décalés du secteur donc c'est vraiment un métier qui recrutant si vous n'avez pas de diplôme spécialisé il est tout à fait possible d'acquérir de l'expérience sur le terrain dans des établissements pourquoi pas de proximité qui sont à la recherche de jeunes serveurs au moins jeunes qui n'ont pas de formation donc au delà des diplômes et des formations accumulées c'est avant tout évidemment la qualité le nombre d'années d'expérience qui sont scrutées par les établissements dans la restauration donc là par exemple on va voir quelques exemples de formations disponibles pour devenir serveur ou serveuse donc vous avez évidemment CAP APR donc agent polyvalent de restauration le CAP commercialisation et services en hôtel café restaurant le brevet professionnel le BEP qui n'existe plus vraiment mais qui a existé et que vous pouvez passer en fait entre pendant le bac pro le bac pro évidemment commercialisation le bac techno STHR et puis évidemment le BTS avec un bac plus 2 dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration quel est le rôle du serveur de restaurant la serveuse de restaurant le serveur de restaurant gère va gérer évidemment toute la partie accueil et services de la prestation culinaire donc le maître mot de la profession ça va rester évidemment la polyvalence c'est à dire d'être capable de faire plusieurs tâches donc sous la direction évidemment du directeur de l'établissement ou pour les plus grosses structures du maître de rang du maître d'hôtel aussi il va donc effectuer le nettoyage de la salle s'assurer de la propreté de la vaisselle avant le début du service dresser les tables en accord avec les directives évidemment de son supérieur hiérarchique prendre en charge la clientèle en assurant l'accueil c'est très important on a déjà vu ça plein de fois le service et l'encaissement également jouer le rôle de la de conseil auprès des clients et ils vont évidemment on va veiller à la satisfaction de la clientèle tout au long du service être capable évidemment de conseiller aux clients les boissons les mieux adaptés évidemment c'est s'il n'y a pas un sommelier dans le restaurant évidemment débarrasser évidemment et redresser les tables afin de permettre un second service dans l'idéal et éventuellement dresser certaines entrées et certains desserts voire préparer aussi les apéritifs alors quelles sont les qualités du serveur donc un excellent sens de la relation client évidemment une résistance au stress et aux fortes cadences de travail puisqu'il y a des moments c'est vraiment beaucoup d'adrénaline de l'habilité de l'agilité de la rapidité une bonne mémoire aussi ça c'est important et puis aussi de la curiosité pour la cuisine et l'art culinaire en général moi je dis toujours c'est très très important de s'intéresser à tout à tout ce qu'on sert mais aussi à tout ce qui se passe aux alentours donc à quoi doit-il ou doit-elle faire face donc évidemment c'est la pression du temps passé au travail il y en a beaucoup les horaires décalés souvent le travail la nuit ou les week-ends ça c'est vraiment le point noir voire même les coupures le besoin d'avoir évidemment une présentation correcte voire irréprochable la pression des supérieurs qui peut être parfois aussi intense les rapports avec les équipes de cuisine notamment les chefs qui mettent aussi parfois beaucoup de pression la charge mentale imposée par le stress du service la dépense physique évidemment à station debout les kilomètres parcourus par jour c'est intéressant de mettre un ponomètre le nombre de tâches annexes comme l'entretien des locaux les besoins les besoins de coordination pour optimiser son organisation du service l'attention qu'il va falloir porter à chaque client faire face et être aussi parfois dans la un peu dans la séduction la nécessité d'être rapide et efficace souvent pour manque pour pallier en fait au manque d'équipe au manque de serveurs dans les établissements et puis répondre aux exigences d'efficacité de rentabilité par couvert service donc voilà c'est quand même très intense j'ai oublié il y a aussi la connaissance pour tout ce qui est cocktail pour tout ce qui est boisson c'est quand même intéressant d'avoir des connaissances sur sur le métier et sur les mais les boissons que l'on va servir alors une fois qu'on aura démarré voici un peu les carrières la carrière et les possibilités de carrière donc le serveur en fait peu rapidement surtout maintenant du fait de manque de personnel on va pouvoir rapidement prendre du galon en salle on peut évoluer vers des tâches de chef de rang de maître d'hôtel et accéder évidemment sur du long terme au statut pourquoi pas de gérant de restaurant vous pouvez aussi bien sûr après monter votre propre restaurant mais ça demande quand même beaucoup d'expérience en fait plus vous allez vous allez pouvoir évoluer dans ce métier si vous prenez des formations supplémentaires si vous vous formez évidemment la carrière va encore plus évoluer donc au niveau des salaires souvent on va démarrer au smic et ça va souvent en fait différer en fonction de différents facteurs comme le pays évidemment n'est pas forcément payer la même chose en fonction du pays la ville le type de restaurant et l'expérience que la personne va avoir et aussi les pourboires faut pas les oublier donc en france par exemple un serveur de restaurant est généralement payé au smic donc qui est environ un de 1740 1800 brut par mois en 2024 donc le salaire honnête on va dire qu'à peu près il est de 1400 euros les pourboires donc c'est souvent en plus du salaire de base alors on peut recevoir vraiment des pourboires très intéressants de la part des clients qui peuvent varier en fonction de la générosité évidemment de la clientèle du type de restaurant et de la qualité du service dans certains restaurants les pourboires vont être partagés entre tous les les personnels ça peut être partagé aussi avec la cuisine et le restaurant ça ça va il n'y a pas vraiment de texte ou pas vraiment ça va dépendre de la personne qui va diriger le restaurant souvent par exemple je vous donne un petit exemple une anecdote pour les états unis souvent ils sont payés au pourboire ils vont être payés à l'heure et il peut y avoir aussi des rémunérations soit au pourboire soit au chiffre d'affaires qui va être engendré par chaque serveur voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de conseils évidemment vous avez mon email qui s'affiche vous avez aussi tous les réseaux sur lesquels vous pouvez me suivre je vous dis à très bientôt prenez soin de vous